Joyce Jonathan, je ne sais pas ce que je sais, c'est qu'elle est là ! Ce matin, Joyce Jonathan est l'invité du Meilleur des Réveils. Oui, bien sûr ! Bienvenue ! Merci ! Bonjour ! Joyce, bonjour ! Comment ça va ? Pardon ! Attends, bouge pas, j'ai tout grillé, j'ai tout grillé, j'ai tout grillé. On va la refaire, plus spontanée. On accueille Joyce pour son quatrième album, On. On, c'est aussi le titre du premier single. Exactement, qui est là. Mais d'abord, Joyce, on a... Préparez cette émission, on a pour toi une question. Surtout, ne le prends pas mal. La question qui tue. Pas vrai, Kiki ? Ah bah si, parce que si l'invité a répond, on va être repris dans la presse people. Joyce, la première question qu'on voulait te poser est très simple. Elle est en stress. Comment ça va ? Oh là là, comment je vais répondre à ça ? Ça va trop bien ! Ça va avec cet album qui sort donc, qui a 16 titres, dont On. Et on a aussi une superbe photo de pochette d'album. Super belle, très très jolie. Merci, mais c'est ma sœur qui l'a faite. Ah ! Ouais, on a fait ça cet été, juste en bas de chez moi, parce que j'avais envie d'une photo prise un peu sur le vif, un peu sportive et qui illustre l'album et le concept de l'effort. On travaille en famille aussi. Alors nous, on doit te dire aussi, on a écouté cet album tous ensemble et à l'unanimité. On est tous d'accord, on voudrait que le prochain single de cet album, qui s'appelle donc On, s'appelle Je te déteste pas du tout. Je t'aime à deux, quand c'est plus vieux. Je t'aime à mort, quand je m'en veux. Et là, tout le monde nous regarde et se dit, mais ils sont sérieux ou pas ? Mais vraiment, si. C'est la chanson qui nous a le plus interpellés quand on l'a écouté. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ben merci. C'est une chanson qui compte vachement pour moi. C'est une manière un peu pudique de dire je t'aime. Et c'est aussi tout ce qui peut influencer l'amour en général. Le fait d'être seul et de devoir combler un vide. Le fait de se sentir creux. Le fait de tout d'un coup se sentir pousser des ailes quand il fait beau. Tout d'un coup d'être malheureux et de ne plus aimer personne parce qu'il fait moche. D'être très influencé par son environnement, par son temps. Et la réponse à tout ça, c'est que l'amour, il existe malgré tout, malgré toutes ces situations, s'il est vrai. Et que j'aime la personne quoi qu'il en soit, si je l'aime vraiment. C'est beau ce que je dis. D'ailleurs, cet album, finalement, le thème central, c'est l'amour. C'est un album d'amour. C'est là que tu puises l'essentiel de ton inspiration. T'es une romantique. Ah, je suis super romantique. Pas fleur bleue du tout, mais très romantique et assez extravagante en amour. Et du coup, il faut avoir connu des moments difficiles, des sentiments de coup de foudre comme de rupture pour écrire un album comme celui-là. Oui, ou en tout cas, il faut les ressentir très fort pour les autres. Mais toutes les chansons de cet album sont des chansons vécues. Et il y a un petit peu plusieurs phases de toute la relation amoureuse. C'est un peu un état des lieux à chaque fois. Mais quand je fais une chanson, c'est tellement un moyen pour moi d'expression depuis toute petite d'ailleurs. Parce que j'ai toujours écrit et composé des chansons. Et en fait, je me sens mieux après. Et j'espère vraiment que les personnes qui ont vécu la même histoire que moi puissent se sentir mieux après aussi quand ils écoutent la chanson. Honnêtement, c'est ça en fait. C'est que ça nous parle, ça nous fait du bien. Alors, on ne le prend pas mal. Moi, je trouve que c'est un album pour filles parce que je l'ai vraiment pris pour moi. C'est un compliment sur Dieu que c'est un album pour les filles en fait. Ouais. En plus, j'ai chanté les filles d'aujourd'hui. Et puis, je suis une fille finalement. Je vous jure, ce sera dans les infos people si vous voulez. Pourquoi pas ? Il y a un titre aussi qui s'appelle Let It Go. Là, tu parles en fait. Tu ne chantes que le refrain en anglais. C'est un titre qui est délicat, touchant. C'est une humeur du passé. Tu t'es levé un matin, tu t'es dit je vais parler et puis je vais faire le refrain. C'est celle-là, c'est celle qu'on attend là. J'ai trouvé ça très joli aussi. Merci. Alors, j'étais hyper triste en faisant cette chanson parce que c'est un petit peu la résidence. La résidence d'une relation en fait, c'est toutes les questions qu'on se pose après s'en être déjà posées des milliards. Et je pense qu'on a tous essayé un jour dans sa vie de rattraper un couple, de rattraper des souvenirs et une construction. Et puis, après toutes ces questions, je me disais bon, j'abandonne et je m'abandonne aussi. Et j'aimais bien que l'album se finisse par cette chanson et laisser couler cette chanson, l'abandonner aussi un peu puisque c'est la 16e chanson de l'album. Elle est sublime, il y en a d'autres, on aime beaucoup aussi « Je suis une tortue ». Et aussi « Ne me brûle pas », les blondes, « Donnez » et un petit coup de cœur pour « Une parenthèse ». Une parenthèse, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Merci. Mais c'est vraiment des humeurs que tu as vécues sur l'instant, tu as couché tout ça sur papier et tu as fait un album. Tu es passée par tous ces stades-là ? Oui. Amoureuse, pas amoureuse ? Une parenthèse, je n'étais pas bien du tout. Je suis allée jusqu'à Chamonix pour une histoire d'amour. Ça s'est fini là-bas, les pieds dans la neige. Non mais ça se ressent en plus dans la neige, tu es passée par tous les sentiments. C'est du vrai. C'est du vrai, oui. Donc tu vois, pour ça, au moins, là, il n'y a pas de triche. Parce que vraiment, quand on l'écoute, on sent vraiment que tu l'as vécu le truc. Mais pourtant, c'est en deux ans, parce que le précédent album, il date de 2016. Tu dis « En deux ans, tu as envie des trucs de ta vie, elle est quand même bien intense, je n'attends. » Oui, en fait, j'aime bien croire à fond en une histoire quand je rencontre quelqu'un qui me plaît. Donc c'est vrai que je me donne à fond. Il y a une chanson qui s'appelle « Tu es si grand et je suis toute petite » que j'ai faite après une histoire. D'ailleurs, ce n'était même pas fini, mais je savais que ça allait se finir par rapport à quelqu'un qui m'impressionnait tellement. Et je me sentais vraiment matériellement et psychiquement toute petite par rapport à lui. Et voilà, c'est effectivement du vécu aussi. Tu es très grande et t'es avec nous, merci beaucoup. Et on a beaucoup aimé ton album « On » qui sort aujourd'hui « On » et Jonathan sur RFM. On est temps, on est tout, on est si peu de choses Et tellement tout qu'on ne sait plus très bien Pourquoi on joue ? On se laisse, on se lasse, on abandonne vite À la surface Et quand tout dégringole On se carapasse Je tape plus fort Et je passe à tabac tous mes remords Je me battrai sans habit, mais personne Et je branche tout sur « On » et 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 « On » On se part, on se marre, on s'égare en chemin On redémarre, on se met mal pour un soir Juste pour voir On s'éteint, on s'éteint, on s'épaule, on repousse les trains On tient des rôles et ma main dans la tienne Me fait du bien Je tape plus fort Et je passe à tabac tous mes remords Je me battrai sans habit, mais personne Et je branche tout sur « On » et 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 « On » Tout sur « On » et 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 je branche tout sur on, 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 on Je tape plus fort, quand au fond de la poitrine ça colle Je prendrai soin de n'abîmer personne Et je branche tout sur on, 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 on On, 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 on Mais bravo! Oh là là! Bravo, Jean-Jonathan, on, en live sur RFM Le meilleur des réveils À l'occasion de la sortie de son nouvel album Jean-Jonathan est l'invité du meilleur des réveils RFM Et on est super content! C'est vrai, c'est Kiki, c'est notre stagiaire Il voulait faire les voix de notre habillage C'est super quand on accueille une artiste Et notamment Jean-Jonathan en direct le matin Parce qu'il est 9h07 Nous on n'ose pas chanter dans notre voiture Parce que même enfermés entre quatre portières On a honte et là c'était top Bravo, c'était chouette Merci, merci à toi Donc On, c'est aussi le nom de cet album Exactement On attend les prochains singles On a découvert plusieurs extraits Tu peux nous en remettre quelques-uns Polo, remettez-nous un ou deux extraits D'une nouvelle album de Jean-Jonathan, allez-y Un autre C'est un très très bel album Il y a des très belles chansons Des très belles mélodies Encore un six derniers Je crois que j'étais au bord de chialer C'était la fin de l'album Vraiment, je me suis dit Parce que ça là, c'est la partie chantée Mais il y a une partie parlée Qui est vraiment intense Voilà En tout cas, merci d'être notre invité Pour finir cette semaine en beauté C'est avec plaisir, merci à vous D'avoir pris le temps de l'écouter Et ça me touche beaucoup Et puis il y a cet album Et pas que Parce qu'aujourd'hui On ne pouvait pas ne pas parler de Charles Aznavour C'est vrai qu'on lui rend hommage Notamment sur RFM Et toi tout particulièrement Parce que tu avais repris il y a quelques mois Plusieurs titres de Charles Aznavour Mais notamment Emmenez-moi Est-ce que tu nous ferais comme ça Un tout petit morceau Acapella, à l'arrache Comme ça en live De Emmenez-moi Ouais Alors il y a une phrase Que je trouve incroyable Mais je m'en souviens Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de mots Oui parce que c'est pas une chanson Il venez du bout du monde En portant avec des idées vagabondes Au reflet de ciel bleu De mirageux Et puis après c'est Emmenez-moi Au bout de la terre Emmenez-moi Au pays des merveilles Il me semble Que la misère Serait moins pénible Au soleil Oh bravo 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 Tu étais également d'ailleurs présente Sur l'album Aznavour sa jeunesse Avec une reprise de Et pourtant C'est ça ? Oui tout à fait Et j'étais Je pense comme beaucoup Beaucoup de français Très fan Et très admiratif De Charles Aznavour Ce qui m'a beaucoup frappée C'est qu'aujourd'hui Les hommages se font vachement Sur internet aussi Et de voir Tous les styles de musique Et tous les styles De gens différents Qui rendaient hommage C'était assez dingue Puisqu'il y a aussi bien Des chanteurs de rap De R'n'B De pop De folk De tous les styles Et tout le monde Est très concerné Parce que je pense C'était des textes C'était vraiment De la poésie Pure Chantée Et c'est très beau C'est vrai que sur cet album Il y avait entre autres A tes côtés Il y avait Kenji Girag Vita Black M Amel Bent Et donc la reprise de Et pourtant Ça donnait ça C'est super beau Vraiment c'est très très joli Et moi j'ai vu hier soir La vidéo Parce que Emmenez moi Tu l'as fait en live aussi Oui Tu l'as fait sur scène Et il y a une vidéo Qui tourne sur Youtube C'était en 2016 Ah d'accord Et j'ai vu ça hier soir en live Et vraiment Je trouvais que c'était C'était une jolie version C'était chouette Ah bah merci beaucoup Et il est allé beaucoup Sur les réseaux sociaux C'est vrai que tu es très présente aussi Tu es très proche de tes fans Tu réponds Tu partages aussi ton quotidien Notamment ton univers musical Ouais ouais Bah pour moi c'est important De communiquer De garder un lien en fait Avec toutes les personnes Que je peux croiser Ou qui me font des petits débriefs Sur les albums Sur plein de choses Et Instagram Venez sur Instagram Mais oui C'est ce qu'on a fait C'est génial Et nous d'ailleurs On est allé aussi sur internet Pour prendre des infos Et on aime bien On se fait un Wikipédia C'est à dire On prend des infos de Wikipédia Et tu vas nous dire Si c'est vrai On s'est rendu compte Que c'était en décembre 2007 Que tu avais 18 ans Que tu es lancé Sur le site internet Du label communautaire My Major Company Et donc bon après T'as cartonné Mais donc ça fait déjà Plus de 10 ans de carrière C'est ça 10 ans ouais Le premier album est sorti Il y a 8 ans Mais effectivement J'ai été signée Sur My Major Company Il y a 10 ans Puis ensuite Il s'est passé 2 ans Pendant lesquels J'ai enregistré l'album Rencontré Louis Bertignac Qui avait en fait Fait tous les arrangements De mes chansons Et ouais C'est assez bizarre D'avoir ce recul aujourd'hui Et puis en plus T'es même J'allais dire T'es un public international T'as de bonnes connaissances Du mandarin Est-ce que ce nouvel album On Tu prévois D'aller le chanter En live Un peu partout dans le monde Ou d'ailleurs De le faire en version mandarin Ouais carrément On Je l'ai déjà enregistré En mandarin Et du coup Et c'est des aventures Qui sont tellement enrichissantes Et qui m'ont énormément appris En fait Je suis rentrée de tournée En Asie Il y a un an J'avais fait Chine Vietnam Taïwan Et en rentrant de cette tournée C'est là que j'ai vraiment Composé On D'ailleurs avec une super équipe Avec Mathieu Mondes Aussi avec David Marouani Sur d'autres chansons Et du coup C'est vraiment à ce moment là Que le déclic on s'est fait Parce que J'ai tellement appris Des voyages Je pense qu'on apprend énormément Quand on va un peu Parcourir le monde Parce qu'on se rend compte Que son propre monde intérieur N'est pas le monde C'est ça Et beaucoup plus sérieux On a lu dans Galax Que tu adorais L'odeur de l'essence Est-ce que tu te sens bien Ou comme nous tous ici On a besoin d'une thérapie Si tu veux venir avec nous On peut se faire On peut faire une thérapie de groupe Tu aimes vraiment l'odeur de l'essence ? Non mais ouais j'adore Et par contre j'ai une phobie C'est l'odeur de la Javel D'accord On a aussi en qualité Tous nos défauts Là tu as récupéré Une interview Qui s'appelle Nez à nez Et qui parle quand même Des odeurs J'ai pas dit ça gratos Oui parce qu'on apprenait Aussi en même temps Que tu avais une odeur fétiche Et qu'avant chaque concert Tu étais parfumé de la même façon Un peu comme un gris gris Ouais c'est vrai Les odeurs c'est des souvenirs C'est des réconforts On écoute Michael Jackson Ou is it sur RFM 9h13 On continue à papoter Avec Joël Jonathan Juste après Et on accueillera Chaim Pour faire un petit débrief Danser avec les stars Avant le prime C'est avec RFM aussi J'ai toujours rêvé De faire la fin de cette chanson Mais t'as pas le droit T'as pas le droit Sur Michael Michael Jackson Ou is it 9h17 Ce matin Joël Jonathan est l'invité Du meilleur des réveils Oh là là Il y a une blonde Élodie Une brune Joyce Et l'autre là Et l'autre à l'Albert Spano Merci d'être avec nous Avec plaisir Une toute petite parenthèse Je voudrais annoncer En exclusivité s'il vous plaît Que Joyce sera à Paris Au New Morning le 18 décembre Et qu'elle défendra son album Donc si vous voulez y aller C'est au New Morning à Paris Que ça va se passer Et probablement derrière Il y aura une tournée C'est ça ? Exactement On a tout bon Et bah ouais Tout bon Merci de l'info Et il y aura une tournée Et il y aura une tournée Effectivement qui sera Surtout au printemps D'accord Et puis il y a un autre moment Où la plupart des gens T'ont découvert Ou redécouverte En tout cas C'est grâce à Danse avec les stars Parce que tu as participé A cette émission Mais oui Comme toi Mais oui Est-ce que tu as gardé contact Des liens avec des participants Ou des membres du jury Des gens de la prod Ouais Alors j'ai revu Christophe Licata Alors pendant cette émission J'avais vraiment tout à apprendre Et en fait J'ai vraiment appris A posteriori Parce que je me suis dit C'est pas possible D'être pas gainée D'être toute molle Ah c'est terrible Ouais c'est terrible Et ça te met vraiment De face à une réalité Et donc j'ai revu Christophe Licata Et on a d'ailleurs fait un clip Sur la chanson Dont vous avez parlé tout à l'heure Je te déteste pas du tout Et on a fait une valse contemporaine Parce que l'idée C'était vraiment De faire un clip Je me réveille en pleine nuit Et je chante une chanson A mon copain Que je lui ai faite Et c'est un peu la réalité Et du coup On a traduit ça aussi En danse Et c'est un clip Avec Christophe Ouais avec Christophe Et il est déjà dispo sur internet Et donc à l'époque De Danse avec les Stars Dans ton jury Il y avait notamment M. Pokora Ouais exactement Et cette année Il y a Chaïm Et tu sais quoi On a une excellente nouvelle Une belle surprise ce matin Puisque Chaïm est au téléphone Avec nous Bonjour Bonjour Chaïm Salut Salut les filles Salut Elodie Salut Joy Salut les garçons Comment ça va ? Bah ça va bien et toi ? Bah il est beaucoup trop tôt Mais ça va Ouais je pense C'est vrai 9h19 C'est vrai que remarque Tu travailles tard Puisque demain Tu seras en direct Sur TF1 Pour Danse avec les Stars Comment ça se passe Cette neuvième saison ? Écoute ça se passe Très très bien Moi c'est vrai Que je suis hyper heureuse D'en venir Après je crois 4-5 ans déjà De là où j'ai fini Mes deux années de juge Donc j'étais très contente De revenir Et puis je trouve Que l'émission est très belle Cette année Il y a plein de changements Qui font que Ça fonctionne Ça remodernise Et met un peu d'énergie Sur l'émission Qui existe déjà Depuis un petit bout de temps Donc je suis très heureuse Voilà tout va bien Et donc pour toi Qui a le plus fort potentiel Qui t'a bluffé La semaine dernière Voilà Élodie Élodie tu sais très bien Que je ne peux pas Te donner deux ans Comme ça Je tente toujours Oui tu tente toujours T'as raison Non il y a Beaucoup de gens Qui m'ont étonné La semaine dernière Notamment Héloïse Qui est arrivée Première du classement Qu'on n'attendait pas du tout Si bonne et si femme Finalement sur le parquet Parce qu'elle était tellement Timide Elle était tellement Elle est encore d'ailleurs Beaucoup tellement introvertie Qu'on ne s'attendait vraiment pas Et on ne s'attendait tous pas A ce qu'elle soit aussi Aussi rayonnante Sur le tchat-tabre Et puis il y en a plein d'autres À Noir Il a été formidable aussi Sur son carlestone Voilà après Il faut se dire Que c'est la première semaine Et qu'ils ont quand même A peu près tous un niveau Plutôt pas mal Plutôt pas mal Et à 100 grand écart de niveau Finalement Dans la danse Donc ça va être hyper intéressant Nous on t'attend sur le parquet aussi C'est pas trop frustrant Frustrant pardon De ne pas danser Est-ce que nous on veut Chaïm sur le parquet ? Si si C'est hyper frustrant Après C'est ce que je dis J'ai commencé Ça a été une très belle année Peut-être voir la meilleure Lorsque j'y ai participé Parce que Joyce le sait Et pas toi aussi d'ailleurs Mais c'est des émotions Des sensations Qu'on retrouve pas ailleurs En revanche Oui de juger Et de voir Toutes ces célébrités Prendre du plaisir Sur le parquet À quelques mètres de moi Voilà J'ai l'impression De la revivre aussi Cette aventure Et effectivement Les moments Où je peux Danser quelques secondes Je le ferai avec plaisir Comme ça a déjà été le cas Merci beaucoup Joyce tu veux peut-être Tu posais une petite question Un souvenir particulier Un truc Danser avec les stars C'est votre corps C'était une très bonne expérience En fait ce qui est très dur C'est que C'est de la mémoire à court terme Donc on bosse pendant 5 jours Une Corée Sur une danse Généralement Qu'on n'a jamais faite De notre vie Genre un cha-cha Ou un tango Argentin Et en fait Le samedi soir A chaque fois Avant de commencer la Corée Je me disais Mais je vais Je m'en souviens plus C'est ça C'est terrible C'est terrible C'est un point commun Que tous les participants ont Et au final Ça se passe plutôt pas mal Ouais ça va Il y a un automatisme Qui revient Mais c'est vrai Que comme c'est vraiment Du court terme C'est comme un truc Comme quand t'es petit Et que tu dois apprendre Une leçon Et que tu l'as apprise par coeur Sans la comprendre Et donc en fait T'as pas du tout compris Les mouvements que tu faisais Donc il y a un truc Où t'es en machine Et dans c'est très particulier Et puis c'est la seule émission Où la pression Est aussi forte quoi Parce que le direct C'est ce qui fait la magie Et la famille De danser avec les stars C'est juste incroyable Moi j'ai mis six mois A m'en remettre C'est ce qui est important De répéter à chaque fois Pour faire réaliser aux gens Finalement Parce qu'on se rend pas compte A quel point C'est un travail C'est un acharnement En fait pendant Des semaines Des mois Alors évidemment C'est un plaisir immense A prendre Mais c'est surtout Beaucoup de travail Qui est fourni Pendant des semaines Et puis le moment Où on est plus En salle de répéter On rentre chez soi On a cette choré Qui vous tourne dans la tête Qui vous hante la nuit C'est ça Enfin il y a tout quoi C'est vrai que ceux Qui l'ont fait Peuvent vraiment témoigner La même chose C'est une folie Pour le corps Pour la tête Et en même temps C'est juste incroyable quoi Et ce sera demain soir Sur TF1 C'est présenté par Camille Combal Karine Ferry C'est le deuxième prime Il y aura des éliminés Merci Chaim D'être passé chez nous ce matin Pour faire un point Dansé avec les stars Merci beaucoup Bon prime demain Faites-nous rêver Bisous à Christian Meillette Salut On rappelle que l'album Bisous On rappelle que l'album De Joël Jonathan S'appelle On Qu'il sort aujourd'hui Et on a des extraits Et on a un petit extrait Allez pour le 1 dernier Joël Jonathan qui sera également En New Morning Le 18 décembre Et puis il y aura une tournée Prévue derrière Et on te remercie D'être passé chez nous Merci à vous Merci à vous de m'avoir accueillie C'était un plaisir Merci La petite info aussi Que je voulais préciser C'est que je crois que Joël Jonathan Est notre dernière invitée Dans ce nouveau studio Parce que tout le monde sait Qu'on va bientôt déménager Attention la guitare va tomber Donc voilà Tu étais la dernière invitée Du Meilleur des Réveils Rue François 1er Voilà Merci Joël Merci beaucoup Merci 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 Merci